Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, ce sont les messages pour la semaine en vidéo assez courte, comme la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous amène à aller la voir, parce que vraiment les messages étaient très forts, très profonds et très puissants. Et quelques cartes pour cette semaine, comme celles que vous avez devant, Retrouvez le plan divin, confirment en fait que nous sommes vraiment dans une période où on nous demande vraiment de nous engager, de nous responsabiliser au niveau de notre conscience, au niveau du grand plan divin, au niveau de notre vibration et des lois divines, en connaissance de ces lois divines, comment attirer la réalité que nous souhaitons, comment dépasser les conflits, les pénuries, les choses comme ça, tout ce qui est inflation, tout ce que l'on vit aussi au niveau collectif, eh bien c'est habiter en soi-même cette paix intérieure et cette vision intérieure d'abondance et donc ce niveau de conscience juste, équilibré et abondant. Non, pas dans une abondance superflue, et c'est ce qu'on a revisité aussi toutes ces dernières années, notamment le Covid étant arrivé par là pour en même temps remettre les pendules à l'heure par rapport à cette abondance. Pas dans le gaspillage, pas dans le... En tout cas dans la responsabilité, voilà, dans un niveau de conscience supérieur, dans un engagement relié à notre soi supérieur, d'accord ? Donc on est amené à vraiment maintenir le sacré en nous pour arriver à cristalliser, on me dit dans la matière, la réalité choisie et on le montre par ce grand plan divin qui résonne en chacun d'entre vous. Cette essence du ciel qui est là, essentielle en vous, d'accord ? Donc le premier message, et bien c'est le suivant. Retrouvez le plan divin. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utilisé si bas ? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin, nulle part ailleurs qu'en votre âme. Et ça c'est vraiment une carte extrêmement profonde aussi. Donc comme je vous ai dit, je manque encore de temps. Et ça va durer pendant plusieurs semaines et mois je pense. Donc on va justement continuer sur cette carte pour savoir déjà quelle est notre mission, quelque part, ou nos missions, parce qu'on en a plusieurs. On a des missions au niveau personnel, familial, professionnel, au niveau de la contribution dans la société, chacun à notre niveau. On peut avoir plein de, plusieurs missions, d'accord ? Chacun à notre niveau. Et petite ou grande, elles ont chacune leur importance. Donc pour arriver vraiment à savoir comment être utile ici-bas, et bien déjà, c'est aussi apprendre à se connaître. Et là on a la carte de la reconnaissance qui nous parle de se reconnaître et qui vous propose de refaire connaissance avec vous-même. Bien évidemment, deux cartes bien plus profondes. On ne fera pas ce travail sur une semaine, ça c'est sûr, mais c'est le travail d'une vie, d'accord ? Et on y est déjà pour la plupart d'entre nous sur ce chemin. On continue avec le troisième message, toujours aussi profond, qui nous parle d'accomplir notre destinée. Ici, on vous dit, accomplissez votre destin. Assumer son destin, c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix. Vous tracez vous-même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions. Pour devenir pleinement maître de votre destin, il vous suffit de dire oui, d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre. Donc récupérer sa souveraineté et agir en harmonie. Avec son âme, son soi supérieur et avec tout ce qu'il y ait. Le message suivant. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de messages cette semaine. Je vous en ai pris un petit peu plus, j'avais envie. Je le ressentais comme ça. Voici. Ah oui, alors celle-là, avant de l'apprendre, il y a les guides qui m'ont dit, les anges sont là. Voilà, les anges sont là. Alors, message des anges. Voici ce que tu es. Vois le merveilleux de ton âme. Vois comme tu es beau. Vois comme tu es belle. Comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. N'en doute pas, on me dit. La nature de ton sourire apporte l'espoir. La solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi. Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Très beau message encore, qui nous parle d'harmonie intérieure, cette fois-ci. L'harmonie intérieure, en voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière. Et là, on m'arrête sur ça. Là, on m'arrête sur cette phrase. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière. Tous les messages, que ce soit par moi ou par d'autres personnes, les messages sont les mêmes. Et là, c'est important. Tout ce que vous cultivez au quotidien. Voilà, on me parle de votre niveau de conscience, de vos croyances, de vos limitations, de vos doutes ou de votre foi. De votre habitude à vous écouter ou non. À vous connaître ou non. Tout ça fait resplendir une lumière, plus ou moins étincelente. Petit niveau de lumière ou grand niveau de lumière. Tout dépend de cet investissement intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière. Je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Dans ce travail intérieur, qu'est-ce qui nous incombe en même temps ? Se libérer de nos mémoires. Se libérer d'un transgénérationnel, parfois qui peut être lourd. Se libérer de tellement de choses. Ici, on a la carte du territoire. Qui vient nous dire que votre existence est maintenant basée sur la réalité. Et non plus en fonction de vos mémoires erronées. Alors, là, ça, ce message-là, me rappelle vraiment le message de la semaine dernière. Des messages qu'on a déjà eu dans le passé aussi. Mais les messages très profonds qu'on a eu la semaine dernière aussi. Donc, ça, vraiment, prendre en considération notre mode de fonctionnement qui peut être basé sur des automatismes et sur des croyances dans le conscient et dans l'inconscient. Ça, c'est important d'aller justement les transcender pour mettre à jour, faire un bon reset, pour vraiment agir par soi-même et non pas sous l'impulsion de ces mémoires et de nos croyances qui sont là, qui ont été construites par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a cru, ce qu'on nous a appris. On doit vraiment se dégager de ces vieilles mémoires. Donc, je vous le relis. Mon existence est maintenant basée sur la réalité et non plus en fonction de mes mémoires erronées. J'expérimente la vie avec joie et passion. Ici, dans cet oracle, eh bien, c'est deux cartes qui ont sauté. Alors, on a la première carte ici, le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et en même temps que vous apprenez à être dans le moment présent et à vivre en conscience ici et maintenant, eh bien, c'est utiliser sa parole avec bienveillance pour vous et pour les autres aussi. La parole, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. ici, on a ce saut en même temps qui nous confirme ce saut quantique qu'on est en train de passer parce que le message de la semaine dernière, il est profond, vraiment. Et ce lundi, eh bien, nous sommes dans une énergie de pleine lune. Et les deux derniers messages, eh bien, là aussi, c'est pareil, ça a sauté. On a les doublants, enfin les doublants en tout cas, des cartes qui sont sorties. En plus, c'est vrai, c'est un peu les mêmes couleurs. Alors, le premier message ici. Courage. Ose être différent. Ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance. Car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Et le dernier message. Message de tes anges gardiens. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. Voilà les très beaux messages pour cette semaine. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous souhaite le meilleur. Et comme d'habitude, je vous souhaite plein de belles réalisations pour cette belle semaine. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.